Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier ensemble les politiques conjoncturelles. Nous tâcherons donc de répondre à la question suivante, par quels moyens faire évoluer l'économie d'un pays à court terme ? Il faudra d'abord observer les différents impacts attendus des politiques conjoncturelles pour ensuite comprendre les différentes orientations, évidemment politiques, de ces mécanismes. Commençons par les impacts. Nous aborderons successivement les effets de la politique budgétaire, puis ceux de la politique monétaire. La politique budgétaire consiste à utiliser certains instruments budgétaires, par exemple les dépenses publiques, l'endettement public, les prélèvements fiscaux, pour influer sur la conjoncture économique. Elle a pour objectif de corriger les déséquilibres qui affectent l'activité économique en utilisant les recettes et les dépenses publiques. Le budget permet au gouvernement d'agir rapidement sur une variable de l'économie. Dans le cadre des politiques budgétaires, sa finalité est de soutenir la croissance à travers l'utilisation des dépenses et des recettes pour financer l'action publique et impacter l'activité économique. Les recettes proviennent majoritairement des recettes fiscales, c'est-à-dire de l'impôt. C'est 90% du total des recettes. Ainsi, la fiscalité peut influencer la consommation. Une baisse de la pression fiscale sur les revenus contribue à l'augmentation du pouvoir d'achat et donc peut favoriser la consommation. Mais elle influence aussi la production. Une baisse de la pression fiscale sur les entreprises peut favoriser l'investissement et la production. Et elle peut également influencer par exemple l'emploi. Une moindre fiscalisation des revenus peut inciter les travailleurs à travailler plus. En conclusion, on peut identifier ici deux types de visées pour les politiques budgétaires. D'abord assurer le financement des services publics, c'est le principal objectif de la gestion des finances publiques. Et impacter le niveau d'activité économique du pays. Keynes met en avant d'ailleurs l'intérêt des politiques de relance budgétaire en période de moindre croissance. Voyons maintenant ce qu'il en est de la politique monétaire. Elle consiste à contrôler la masse monétaire pour assurer la stabilité des prix. Lorsque l'augmentation de la masse monétaire est supérieure à l'augmentation de la production, il y a un risque d'inflation car il y a trop de monnaie. La conséquence est une baisse de la valeur de la monnaie à cause d'une hausse des prix et des salaires pour compenser. L'épargne perd alors de sa valeur. Un exemple concret, vous aviez 10 000 euros à la banque, mais si les prix augmentent, vous pourrez acheter moins de choses avec ces 10 000 euros. C'est ça que les économistes veulent dire en utilisant l'expression « la monnaie perd de sa valeur ». Les autorités monétaires disposent d'un instrument principal pour contrôler la masse monétaire, le taux directeur. Quand elles ont besoin d'argent, les banques peuvent obtenir des crédits auprès de la banque centrale, à un taux appelé « taux directeur ». En agissant sur ce taux, la banque centrale peut favoriser ou non la création monétaire des banques de second rang. En effet, si les taux directeurs sont élevés, l'argent central est cher pour les banques. Elles le répercuteront donc sur leurs taux. Il y aura moins de crédits, moins de création monétaire, donc des prix plus stables. Ainsi, la banque centrale contrôle la masse monétaire via la manipulation des taux d'intérêt. L'objectif principal est la stabilité des prix, la valeur de la monnaie restant alors constante. Cette stabilité présente des avantages, le maintien du pouvoir d'achat des ménages, l'inflation pénalise le pouvoir d'achat, donc la stabilité des prix contribue au maintien du niveau de vie, mais aussi le maintien de la valeur de l'épargne, et également la cohésion sociale et la stabilité politique. L'inflation peut être un danger pour la démocratie, pensez à l'Allemagne des années 30 ou au Venezuela aujourd'hui. Les décisions de politique monétaire ne sont pas prises par le gouvernement français. Elles sont prises dans le cadre d'un système fédéral qu'on appelle l'eurosystème, et qui est composé de membres siégeant à la Banque Centrale Européenne. C'est eux qui définissent collectivement la politique monétaire unique pour tous les pays de la zone euro. L'objectif est celui de la stabilité des prix à la consommation, et la BCE définit cet objectif à 2% d'inflation maximum par an. Maintenant que nous avons compris les impacts des politiques conjoncturelles, voyons les différentes orientations qu'elles peuvent prendre. On va distinguer les politiques de relance et les politiques d'austérité. La relance se fait, par exemple, via une augmentation du budget, par une augmentation du déficit budgétaire, par exemple, et ou une baisse des taux d'intérêt. L'austérité, elle, se réalise, par exemple, grâce à une baisse du budget, et ou une augmentation des taux d'intérêt. Une politique de relance est une politique de soutien à la demande. Elle est plutôt utilisée par la gauche. D'inspiration keynésienne, elle a comme objectif principal de soutenir la croissance. L'idée ici est d'augmenter les dépenses de l'État pour que la consommation augmente. On construit des routes, des ponts, par exemple. On peut certes craindre un endettement public supplémentaire, mais la reprise d'activités induites par la politique de relance va générer des rentrées d'argent importantes qui peuvent contribuer à réduire l'endettement de l'État par le remboursement de l'emprunt initial. En somme, on espère que les rentrées d'argent supplémentaires dues aux dépenses combleront le déficit. Cette théorie se base sur le multiplicateur keynésien. Ce dernier voudrait que les dépenses publiques rapportent plus que ce qu'elles coûtent. Ceci est cependant discuté par les économistes, particulièrement dans le cadre d'une économie mondialisée où les capitaux sont très vite transférés à l'étranger et donc ne profitant plus au pays de départ. A l'inverse, on trouve les politiques d'austérité plutôt soutenues par la droite. Elles sont des politiques d'assainissement de la gestion d'un État. Les objectifs sont une gestion saine des finances publiques et une maîtrise des prix. Cette politique peut conduire à une baisse de la production et des bénéfices des entreprises, donc à une baisse des salaires et à une hausse du chômage. Si elle est trop sévère, la politique d'austérité peut entraîner une contraction d'activité qui pénalise la conjoncture à tel point que l'objectif initial, la maîtrise des finances publiques, n'est pas du tout atteint. Pour finir, on conclura en disant qu'aucune des politiques conjoncturelles présentées n'a prouvé son infaillibilité. Leur emploi et leurs effets dépendent de très nombreux facteurs et pas seulement économiques. Il s'agit réellement d'une alchimie très complexe. N'oubliez pas de retenir l'essentiel, les deux outils des politiques conjoncturelles, la politique budgétaire entre les mains du gouvernement et la politique monétaire entre les mains de la BCE et les deux façons de s'en servir, pour la relance ou pour l'austérité. Bonne révision à tous et à bientôt dans la prochaine vidéo qui traitera des politiques économiques structurelles.